L'association française de défense des animaux L214 dénonce dans une nouvelle vidéo-choc une vieille pratique d'expérimentation sur les vaches. Pour pouvoir observer la digestion des bovins, des hublots de 15 à 20 cm leur sont apposés sur le flanc gauche pour accéder directement à leur estomac. Ces images ont été filmées entre février et mai dans la station expérimentale du groupe agro-industriel Avril, situé à Saint-Symphorien, à l'ouest de Paris. Cette station de Sourche, qui se présente comme une ferme d'innovation et de recherche, serait le premier centre privé européen de recherche en nutrition animale et conduite d'élevage. Le groupe Avril, qui prétend respecter le bien-être animal, parle d'une pratique indolore pour les bêtes. Mais pour L214, le constat est tout autre. Non, un douleur, c'est ce qu'ils disent. Les vaches sont des mammifères avec plus ou moins les mêmes terminaisons nerveuses que nous. C'est quand même un trou dans un organe vital de presque 20 cm, 15-20 cm qui est fait. Les conséquences post-opératoires sont très lourdes d'ailleurs. Ces animaux sont sous antibiotiques pendant des semaines. Et puis on voit bien comme ils sont obligés de les parquer à chaque fois qu'ils veulent les ouvrir pour mettre le bras dedans. Les parquer contre des barrières avec un système de chaînes, etc. qui les empêche complètement de bouger. De toute façon, ce sont des expériences qui ne sont pas utiles, à part pour les profits de ces groupes-là. Donc on ne voit pas pourquoi ces mutilations continueraient à être pratiquées. L214, qui a décidé de porter plainte contre le centre expérimental de Sourches, dénonce par ailleurs des recherches qui ont eu pour conséquence, non pas de réduire, mais d'augmenter la quantité de méthane émise par les vaches. A noter que cette pratique, dite de la fistulation, serait utilisée dans les centres de recherche de la plupart des pays qui étudient les ruminants. ...